Sur l'essence et le diesel, je considère que c'est un vol, un crime qui peut faire contre le pouvoir d'achat des Mauriciens et le droit de chaque famille Mauricienne à vivre décemment. Pour amener le débat sur le fait que l'essence peut augmenter, ce n'est pas ça que je veux dire, c'est qu'il peut traiter toutes les autres taxes, contributions. Maurici, quand on fait recherche, taxe sur l'essence, il est le plus faux dans le monde, sinon le plus faux. Ce qui est clair, c'est qu'il est en 12 milliards de roupies qui vont de Mauriciens contribuer à l'essence aux caisses de l'Etat. Ce qui devait dire, par contre, c'est les 33 millions de roupies par jour. L'inflation est montée par 1,5%, juste à cause de ça, l'augmentation. Il disait, tu accoles ce problème-là, tu accoles sa politique énergétique du gouvernement-là, sa politique de taxer fortement l'essence, sinon nous pourrions, nous, avec une situation intenable si l'essence continue à augmenter. Bill Mourish Esfan, tu n'enrupis pas par l'essence. Le nouveau gouvernement vient, le Chmaharadou trouve l'essence peut baisser, il décide pour mettre l'essence de 1,5% en 3,5% en 4,5% en 3,5% en 3,5% en 3,5% en 4,5% en 3,5%, en 4,5% en 3%, en 4,5% en 3%, en 4%, en 3%, en 4%, en 3%, en 3%, en 3%, en 4%, en 4%, en 3%, en 3%, en 4%, en 4%, en 3%, en 4%, en 4%, en 3%. Sin 3% en 4%, en 4%, en 4%, en 6% en 6% en 3%, en 4% en 4% en 4%, en 4%. C'est-à-dire combien ? 13 milliards de rubis. Quand on parlait à ce peuple, c'était quoi ? Nous l'avons dit qu'on t'aime l'État policier. C'est pas ça ? C'est pas ça qu'il se fait dire ? Qu'il y a une carte biométrique là, pour donner une photo là, pour donner une caméra pour pouvoir connaître que ça peut faire quoi ? Mais c'est pas les mêmes affaires qu'il peut faire là ? Pas bien qu'il y a une caméra intelligente pour tout pour connaître qu'il peut faire. Bien sûr, il pourrait aider la lutte pour le crime. Mais de l'autre côté, la possibilité d'abus d'un système comme ça, dans la main d'un gouvernement mauricien, est dangereux. Il est beaucoup, beaucoup pire que les projets de cas d'identité en ce qui s'agit de bonnes libertés individuelles. L'indépendance, Dan Babou, avec Résor, a posé une question. Mais le ministère a répondu un petit bout. 58 millions de roupies, c'est que ce ministère a fait dépenser pour sa fête de l'indépendance. Il a créé une compagnie qui s'appelle National Decelebration Summit. Combien, avec 60 compagnies étatiques là, a fait contribuer et donc, il faut bien faire la lumière sur le vrai coup de sa fête qu'il veut faire pour lui là. Il a fait misère-misère qu'il veut faire partout partout. Il faut bien connaître si il fait une incorruption. Il faut bien connaître si il fait tender. Il faut bien connaître si il ne fait respecter les grecs de la bonne gouvernance. Mon information, c'est qu'il nous fait cause au moins 100 millions de roupies. Il fait dépenser, il fait gaspiller et il fait donner mal de petits copains pour faire de l'indépendance. Concernant le Chicardou, et mon pensée encore une fois, il est choquant. De toute manière, un détenu pour la drogue, une sortie, final promenée, ça c'est un jour. Est-ce qu'il finit à arriver les autres jours ? Est-ce qu'il va les autres traitements, qu'il va les autres prisonniers gagner ? Tout ça remet vraiment en doute la politique de détention de bannes du monde en rimane. Question du cannabis. Souvent, ma pratique critique est sur le besoin de ne pas mettre bannes consommateurs en prison. Ceux qui ne permettent pas de mettre dans un autre... Non, vous pensez qu'il ne l'est pas adopté officiellement. Est-ce que c'est le PNC ? Oui, 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 tout à fait. Donc, bien get-sa, bien power, tout le monde get-sa dans toute sa langue. Et précisément, ce qu'on veut dire, c'est que consommateur cannabis, comme c'est la mouvance internationale, en accord avec la mouvance internationale, il ne faut pas aller dans prison. Et consommateur cannabis, il ne faut pas, ce casier judiciaire noté, il ne faut pas qu'il paraît que c'est ce cas haut caractère, c'est ce qu'ils appellent longtemps, c'est ce cas moralité. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !